Ce midi, les idées reçues vont en prendre un coup. Gros plan sur un des poissons préférés des français, le mackerel. Et première bonne nouvelle, pas besoin de se ruiner pour passer à table. Alors vous le voyez, le mackerel, il est à 6 euros le kilo. C'est une des espèces les moins chères sur les étals. C'est une espèce super à partir de l'été, puisqu'on peut profiter de cette faible valeur marchande pour faire des barbecues pendant la période estivale. De beaux filets de mackerel au barbecue, c'est promis, on vous en dit plus dans quelques instants. Nous sommes à Trouville-sur-Mer, sur la côte normande. Ici, le mackerel, c'est une institution. Une petite trentaine de centimètres, des reflets verts et bleus. Ce poisson fait la fierté des pêcheurs du coin depuis de très longues années. Du mackerel, on en pêche un peu partout, du nord de l'Europe jusqu'en Méditerranée. Mais c'est vrai que là où on en pêche le plus, c'est plutôt quand même sur des eaux froides. Pour autant, en Normandie, l'hiver, les bateaux sont plutôt à la coquille Saint-Jacques. Ils se mettent à pêcher le mackerel quand il descend à l'intérieur de la baie de Seine pendant la période estivale. Chef étoilé, Johan Thiriot est arrivé à Trouville il y a à peine un an. Et il est déjà incollable sur ce trésor local qu'il vaut mieux déguster pendant les beaux jours. Juin, juillet, août, c'est un régal. Pourquoi ? Parce qu'il a un peu le côté moins gras, moins farineux. On est sur des poissons légèrement plus fermes. On atteint la qualité optimum. On pourrait le travailler toute l'année. Finalement, c'est un peu comme les huîtres. Au final, on pourrait les déguster toute l'année. Mais la période optimum, c'est maintenant. Avec le mackerel, il n'y a rien de compliqué. Et le plus simple, c'est de le cuire au barbecue. Le mackerel, c'est un produit qui adore le côté fumé. Là, on voit que le mackerel est très frais. Parce que justement, il vient de se rétracter à la cuisson. C'est signe de qualité et de fraîcheur. Donc, la cuisson, on la fait ce qu'on appelle l'unilatéral. C'est-à-dire qu'on ne le cuit que côté peau. Et on va avoir une cuisson d'un côté presque trop cuite au niveau de la peau. Et plus on va monter sur la matière, et on aura du cru. Donc, l'idée, c'est vraiment de jouer sur les textures du produit. Servi avec une aubergine grillée, impossible d'y résister. Au même moment, sur le port, les pêcheurs font leur apparition. Après de longues heures en mer, Guillaume et ses matelots mettent enfin le pied à terre. Propriétaire de son bateau depuis seulement un an, ce jeune marin pêcheur s'est vite pris au jeu. Et si la météo est avec lui, il devrait faire perdurer encore de longues années la tradition du mackerel trouvillais. Il y a des ports où ça va être la Saint-Jacques, des ports où ça va être la langoustine. Ici, à Trouville, c'est le mackerel, c'est notre principale activité. La pâte, elle se fait l'enlever derrière. La pâte à mackerel pour filer le panneau. Il y a vraiment tout qui joue. Il y a beaucoup les marais, mais il y a aussi le vent qui fait fuir le poisson, qui le fait revenir. La pêche du mackerel est très influencée par la météorologie, en fait. Ça va dépendre du vent, des courants marins. Les marais peuvent être très fortes et le poisson bouge beaucoup. Derrière, il y a une vraie traque qui se met en place par les bateaux de pêche. Et parfois, ils sont au bon endroit et parfois, ils ne sont pas au bon endroit. C'est à l'instinct, c'est aux connaissances. Quand on arrive à trouver le mackerel, et en général, si on arrive à trouver avant les autres, on est content, on a le sourire. Problème, ces derniers jours, le macro s'est fait discret. Trop de vent ou pas assez, difficile à dire. Une fois les cales vidées, Guillaume s'en va pour la peser. On va aller voir ce qu'on a réussi à pêcher, le poids qu'on a ramené. Et puis, bon, ça va nous donner une idée de ce qu'on a gagné dans la journée. Ici, c'est presque toujours la course. Il faut vite s'occuper des poissons pour garantir la fraîcheur avant l'expédition. Les balances font leur travail. Guillaume va enfin savoir. Ben, résultat, c'est ce qu'on attendait. La pêche est maigre. C'est loin d'être une grosse journée pour nous. On va essayer de faire mieux demain. Et puis, bon, là, on a une centaine de kilos de macro. On ne s'attendait pas à plus, vu les pêches de ces derniers jours. Voilà, on va faire avec. On va passer en tête jusqu'à ce que le macro revienne. Une centaine de kilos, soit environ 300 euros dans la poche de notre jeune pêcheur. Espérons que le macro revienne en nombre prochainement pour que tout le monde passe de bonnes vacances. Retour en cuisine avec Johan. Écoutez ses conseils pour bien choisir votre poisson. Les yeux sont très importants. Il faut qu'on ait quelque chose de brillant. Comme si vous avez l'impression qu'il vous regarde. Voilà, on a l'impression qu'il est toujours vivant, ce poisson. Au toucher, il ne faut pas que ça soit poisseux. On a l'impression de toucher de l'iode, de la mer. Voilà, ça ne poisse pas sur les doigts. Et voilà, c'est un plaisir à travailler. Facile à travailler, il fait partie des poissons riches en acide gras. Il est conseillé d'en manger au moins une fois par semaine. Pour en profiter, le chef nous propose de réaliser un carpaccio. On va pré-cuire notre poisson. Alors c'est léger, c'est un four aux alentours de 80-90 degrés. On va le cuire pendant 4-5 minutes. Comme beaucoup de poissons, c'est des petites couches de feuilles successives. L'idée, c'est de récupérer chaque feuille au couteau comme ça et de le poser directement sur une assiette. On va le mariner avec une vinaigrette citron tout simple, jus de citron et huile d'olive. Une petite pointe de piment d'Espelette et de sel fin. Par-dessus, on va y rajouter une purée de petits pois. Pareil, un procédé très simple. Du petits pois, de l'eau, on cuit, on mixe et on rajoute un peu d'huile d'olive. A déguster sans modération. Place à la dernière idée du chef. Là, on va faire un incontournable sur Trouville, la rillette. La rillette de mackerel parce que c'est le produit par excellence. Le Trouville, quand il mange du mackerel, les trois quarts du temps, il le mange en rillette. On fait revenir le mackerel avec des échalotes, quelques épices, du jus de citron. On émiette à la fourchette et on rajoute de la crème fraîche de Normandie par dix. A déguster avec une tranche de pain, un pain de campagne toasté, frotté à l'ail. Que du bonheur. Pendant tout l'été et jusqu'au mois d'octobre, si la météo le permet, les pêcheurs Trouville vont nous régaler avec ce macro bariolé. Où que vous soyez, n'hésitez pas à vous laisser tenter.